bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle je vous présenter des items que j'ai à vendre que j'ai un peu en stock depuis un moment et je me dis bon je souhaite pas spécialement les mettre en hdv puisque ça risque de me coûter assez cher en taxe c'est plutôt des gros jets qui pourraient se vendent éventuellement en interserver ou ce genre de choses et je me suis dit bon j'ai fait un petit post sur deux trois forums j'ai fait un tweet j'ai mis deux trois petites infos sur discord et c'est peut-être sympa que je fasse une vidéo à la fois ça vous permettra de voir des beaux jets je vais vous raconter un petit peu comment je les ai eu et ce que j'en ai fait et puis comme ça ça donnera de la visibilité à mes objets si quelqu'un veut les acheter ça pourra être voilà je pense que ça peut être une bonne idée que je profite de ma chaîne youtube également pour faire ça voilà donc je vais vous montrer les jets je vais vous proposer de me donner des estimations de prix selon vous sur ce que je vais vous proposer à la vente tout se trouve sur image 0 et puis vous serez libre de me contacter s'il y en a certains qui vous intéresse alors c'est parti on commence avec trois gros alliants lourds sonne on a un gpm plus pour cent réserve en presque ni repère qui manque un tout petit pôle de vita mais sinon on est sur un g très très lourd sur l'item voilà exorès air plus pm alors celle là elle avait été achetée 130 millions il ya quelques années bon je pense qu'aujourd'hui elle vaut moins que ça mais ça reste quand même un très très gros g et à côté on a deux belles alliants de l'eau sont payés à nir perf voilà une en 250 vita l'autre en 247 vitalité les deux en 38 sagesse avec des stats nir perf et du perf sur le reste sauf l'initiative qui pourrait être un petit peu plus haute voilà donc ça c'est les trois premiers items très sympa bon je me dis voyez typiquement des trucs comme ça je suis pas spécialement pressé de les vendre parce que ça sert toujours d'avoir des gros alliants lourds sonne que ce soit en pvp ou autres puis bon c'est toujours bien d'en avoir sous la main pour autant là ça me sert pas spécialement pour l'instant mais camas je préfère les investir dans la team panagriff donc si je peux récupérer des camas à investir dans des choses plutôt type pvm pour l'instant ce sera bien et puis il ya quand même aujourd'hui beaucoup de gros alliants nous sommes sur le marché qui circulent et donc je sais que si je vais en rechopper une un jour il suffit que je débourse les camas je devrais pouvoir en trouver ensuite alors tout n'est pas à vendre dans ce que j'ai ici on a éventuellement j'allais dire les bottes innovables full perf maintenant je pense que celle là je vais les garder la suite ça va être le stalak pa on a aussi on a un bouclier stalak moins de puissance exo pa donc assez hard à faire comme j'ai assez du brisage pa into exo pa ce genre de choses bon c'est un jeu assez assez balèze dommage qu'il manque d'autres puissances je m'en étais servi en pvp c'est un gros item c'est toujours bien d'avoir ça parfois quand je voulais un peu tester des modes avec un stalak ça me permettait d'avoir l'exo pa très facilement dans le stuff mais aujourd'hui je n'ai pas d'utilité spécifique en pvm je joue plutôt en quatre feuilles donc voilà pareil c'est en fait c'est un petit peu la même idée pour tous les objets c'est à dire que c'est quand même des prix de vente plutôt élevé donc ça m'embête de payer une taxe à hôtel de vente sachant que je suis pas sûr de les vendre et c'est des items quand même assez entre guillemets assez rare bon ça dépend lesquels un certain plus que d'autres typiquement du stalak comme ça il y en a quand même pas mal qui circulent qui sont pas très dur à trouver mais ça reste quand même du gros item je me dis bah je suis pas spécialement pressé de les vendre mais je veux informer ma communauté et les gens qui pourraient être intéressés que j'ai ça et que si eux ça les intéresse et qu'ils me font une bonne offre éventuellement ben on pourra conclure une vente mais je suis pas du tout pressé de les vendre et si je les garde en inventaire ça me pose pas spécialement de soucis qu'est ce qu'on a là on a un piloster pa je vais peut-être le garder c'est du gperf alors ensuite j'ai je passe un peu les items en revue alors il ya un peu de tout et n'importe quoi il est quand j'ai de kraft et des trucs gperf je veux garder voilà le prochain ça doit être celui ci chevelure de talcacha on est sur un g nir perf moins en sagesse moins trois vitalité très très gros g pour cet item qui n'est pas simple à faire avec une transe résistance distance j'avais mis une transe résistance distance parce que je l'avais joué sur un xalor au retrait paire en pvp et je jouais en sept ans de malheur et du coup ça me donnait des res mêlés et j'avais mis des transe résistance sur le stuff pour pouvoir tanker à distance également équilibré un petit peu ma tankiness donc je pense que la transe elle fait perdre un peu de valeur à l'item parce que c'est quand même pas ce qui va être le plus recherché là dessus mais les modes de talcacha ravageurs sont assez utilisés dans la meta pvp aujourd'hui je pense quand même que ça pourrait intéresser des gens il n'y a pas beaucoup de gros g comme ça qui circulent chevelure de talcacha c'est très dur à faire notamment avec les 32 crit on refera un passage sur les familles légendaires après je vous ferai tout d'un coup en termes familier là ici on a une magnifique coiffe séculaire de match distance avec un g presque nier père qui manque un tout petit poil de vitalité mais on va là on a le père de soin on a père fin tel père sagesse vraiment c'est très très dur à faire ce genre d'affaires je l'avais fait pour jouer sur mon écaplique feu pvp coliseum à l'époque et là j'en ai plus spécialement d'utilité si quelqu'un est intéressé il peut me faire une offre séculaire c'est pas forcément ce qu'elle peut utiliser mais encore en pvm ou autre ça peut ça peut être utile c'est quand même assez lourd en termes de stats comme comme panoplie ça peut être sympa alors ensuite j'ai deux coiffes torquées l'on ya j'en ai une qui est trans dommage mêlée avec un génier père fin et l'autre qui est sans une trône transcendance avec un génier père également voilà vous voyez les jets sont à peu près équivalent sur l'un on a un poil plus de vita il manque un dj il n'y a pas la prospection sur l'autre on a un tout petit peu moins de vita on a le père fagi et il ya 15 prospection bon dans tous les deux cas c'est du gros gros jets brisage pa j'ai déjà eu quelques retours j'ai déjà plusieurs intéressés sur les items là on me les a estimé entre 50 et 60 millions pièces ce qui est plus cher que ce que je les avais acheté à l'époque d'ailleurs si je peux faire une plus value tant mieux parce que je pense que sur la plupart des ventes d'items je vais perdre des camas par rapport au prix où je les ai achetés donc si on a quelques-uns où je peux faire une plus value c'est cool alors en tout cas quand orquellonia c'est quand même très utilisé et s'il ya déjà des intéressés alors ensuite on a ce magnifique corset de misère lui aussi qui a fait des intéressés j'ai peu plus tard que tout à l'heure j'ai eu des messages sur twitter à ce propos très très bel item qui est joué dans des modes feu pvp notamment avec le stuff classique double guerre et compagnie là c'est une très très bonne alternative en fait à la crotture maintien qui se trouve juste à côté la jeune crotture gperf mais celle ci n'est pas à vendre corset de misère qui est une très bonne alternative pour avoir des esquives 10 esquives pa notamment donc en pvp c'est très utilisé et donc sur du mode feu de crit avec les vins de crit les 3% crit cette ceinture elle est vraiment très très forte et c'est pas facile à faire il ya des grosses lignes les vins de crit les doubles 10 esquives double ligne de rez bon voilà franchement là c'est un brisage pa je me rappelle on avait bien travaillé à l'item ensuite qu'est ce que j'ai j'ai phonétique phonétique est un très très beau j'ai moins invitalité bon le soin est négligé mais on néglige toujours le soin sur cet item en pvp donc là on a un très très beau j'ai dommage sort c'était pour avoir une alternative à la crocobure dans les modes r en pvp que j'avais fait ça voilà je m'en étais sort je m'en étais servi quelques fois sur du sac rieur quand je voyais que j'étais compte des classes distance ou retrait pa et que j'avais pas envie de me taper les malus de la crocobure et je pense que maintenant et que la crocobure a été nerf la phonétique devrait reprendre encore plus de valeur marchande un jeu comme ça ça peut avoir une grosse valeur quand même c'est pas si compliqué à faire comme on tape dans le soin et qu'il ya le plus invoque mais sur du g perf agi perf sagesse c'est quand même un jeu qui balaise là donc voilà s'il ya un désintéressé pareil faites moi signe ensuite qu'est ce que j'ai un maillipitaph en fait vous voyez c'est beaucoup de stuff pvp coliseum dont je me sers plus énormément puisque maintenant le pvp c'est plutôt sur savoir tournoi donc voilà j'avais des gros g ceux qui sont bien propres mais pas non plus irremplaçable voilà je me dis je peux les vendre je les rachèterai ou on refera des sessions trahiard d'affem pour avoir des équivalents là ici on a un très très beau maillipitaph donc encore une fois c'est en une arme qui rend dans des modes feu c'est plutôt pour du pvp ça se joue très bien sur de l'écaflip ou des choses comme ça en fait des classes feu pvp qui n'ont pas besoin de marteaux possédés parce qu'ils ont déjà des façons de soigner leurs alliés le maillipitaph il est excellent parce qu'il fait 7% feu 7% air et ça rentre en général très très bien pour combler des trous de reste dans les modes feu pvp meta donc là on a un g qui est du nir perf nir perf très très lourd l'item là est très difficile à faire il ya beaucoup de vitalité il ya des grosses lignes et il ya juste un plus invoque donc c'est vraiment pas simple et celui là je l'avais acheté assez cher il me semble voilà donc je vous laisse admirer la beauté de la chose il n'a c'est très difficile à trouver des maillipitaph comme ça je me rappelle j'avais c'était plusieurs semaines de recherche pour trouver un jeu aussi aussi balèze que celui ci eh ben on parlait du marteau possédé le voici un beau marteau possédé ici fmo trans dommage au sort avec un bon nir perf il manque 2 de sagesse 2 de puissance et 6 de vitalité mais on a le perf soin ce qu'on a très rarement en général les gens ils les font en 19 soins ces items parce que le vincent est tellement difficile à les chercher et puis voilà le reste est perf franchement c'est magnifique donc très très beau marteau possédé ça je pense que c'est encore très très joué en pvp ici on a un masque ou des fonds marins alors celui-là il me fait un petit pincement en coeur quand je le vois parce que c'est extrêmement difficile d'avoir un jeu comme ça on a un nir perf moins 5 vitalité moins 1 sagesse on a 8 sur 15 en prospection et tout le reste est full perf items sur puits invocations avec des lignes énorme vous voyez notamment les doubles 10% res et 50 sagesse 80 chance 400 vitas c'est un item qui est très difficile à faire et avant la sortie de la panoplie barbéryl qui est cette panoplie assez récente au docrit bah en fait tous mes modes pvm c'était en fond marin avec luminescentes en termes de panoplie on pouvait mettre les deux panoplie complète et avoir du coup du 12p1 bref je vous passe les détails mais du coup suite à la sortie de la panoplie barbéryl je ne joue plus les modes fonds marins dans mes stuff pvm et donc ce casque fonds marins que j'avais acheté très cher ne rentre plus dans météoricraft j'en ai plus d'utilité donc voilà j'ai un très bel item il est dans mon inventaire qui a priori n'aura pas d'utilité donc si ça intéresse quelqu'un ça peut être joué dans plein de mode mais en tout cas moi dans mes dans mes stuff ça ne rentre plus là j'ai éventuellement une sangloriol qui est nir perf c'est dur à faire mais bon c'est pas spécialement remarquable non plus alors là on arrive sur les septres du roi joueur alors là c'est balèze 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 pareil j'avais encore joué ça même la même anecdote que tout à l'heure sur les restes distance dans un mode haut retrait pa coliseum sur un xalor à l'époque ça peut jouer aussi sur du roublard très bien ben voilà là on a du reste distance sur un génier perf qui est impressionnant c'est encore une fois un item qui est d'une grande difficulté à fm on a juste un plus invocation il ya des lignes énormes notamment les 50 sagesse dès qu'il ya des items appuyé invoque 50 sagesse en général c'est des trucs hyper compliqué à faire donc ça a été le cas pour plusieurs items que je vous ai montré ici donc là voilà on a ce jet qui est incroyable en trans résistance encore une fois la trans résistance je pense fait baisser un peu le prix de l'item parce que c'est pas forcément ce qui va être recherché par les gens et c'est un item qui est plus spécialement joué je le trouvais très bien dans des modes haut retrait pa notamment grâce aux doubles lignes de res il fait 10% terre et 7% neutre et il n'y a pas vraiment d'autres cac haut retrait pa qui fasse autant de res on a typiquement l'aide agoulinante qui était une alternative intéressante bon là je vous montre un g2 dingue que j'avais fait en stream mais celui là n'est pas à vendre et là vous voyez il ya moins de res on a on est à 14% reste contre 17 sur le setre du roi joueur c'est pour ça que je l'avais plutôt favorisé le setre dans mes modes à l'époque et aujourd'hui il ya les panoplies d'effets dria qui peuvent être joués en double item on est pas de haut retrait pa en coliseum donc je pense que le setre du roi joueur est une option un peu moins intéressante qu'avant mais bon pour autant là j'ai deux gros gros g donc voilà je vous ai parlé de celui de gauche à droite j'en ai un qui est sans rune transcendance et qui est un g un petit peu moins bon et en fait pour l'anecdote quand j'avais cherché à m'en procurer des centres du roi joueur j'avais d'abord trouvé celui de droite je l'avais commandé en migration le gars avec la migration on avait conclu la vente et juste après celui qui est vendu celui ci m'a répondu et du coup je dis bah vas-y je te le prends aussi du coup en fait j'en ai acheté deux d'ailleurs ça me fait penser que je vous avais expliqué à une époque quand j'avais eu un drama sur un achat de sacochère que je vous avais expliqué en vidéo j'avais été irrité par le fait que quelqu'un n'avait pas tenu sa parole il avait changé le prix en dernier moment et où il y avait une petite embrouille et moi j'estime que quand on donne sa parole on la tient donc voila j'avais donné ma parole pour acheter celui ci même si je ne voulais plus l'item bah j'ai tenu mon engagement et j'ai payé j'ai payé l'item au vendeur au prix annoncé à sachant qu'il ne m'a jamais servi donc voilà j'en ai deux inquiets trans inquiets pas trans les deux sont des très gros g celui de gauche un peu plus balèze mais il ya une rune trans c'est disponible à la vente et on finit par un voile d'encre exo pa alors là pareil on est sur du gros calibre quand même c'est pas du nier perf mais bon les voiles d'encre pa c'est vraiment en termes de difficulté des fm on est sur quelque chose de assez impressionnant on a quand même sur un très très beau g 343 vitalité c'était plutôt pour jouer dans du mode feu donc on a les 67 intel allez on est à 1 d'intelligence d'avoir le 68 et d'être sur ce que je peux appeler du nier perf et il manque une petite passa pour avoir une sagesse à 38 qui serait du nier perf aussi pour le reste on est quand même sur du dido en voile d'encre pa c'est déjà pas très courant et puis le reste est full perf évidemment j'avais dû l'acheter chez plus 70 75 bon voilà je suis pareil en voile d'encre pa c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir dans son inventaire sur dofus quand on est un peu investi dans le jeu je suis pas hyper pressé de le vendre mais si j'ai une belle offre ça pourra éventuellement m'intéresser et je pourrais s'il faut un jour réinvestir davantage pour en acheter un plus gros g sachant que des plus gros g que ça il n'a pas tant que ça en circulation j'en avais repéré un récemment mais qui était à un prix assez assez astronomique voilà pour les items et on va juste passer un petit coup sur les familles et légendaires ça va aller un peu plus vite j'ai ici un tout est en impatience du habit quasiment cd c'est le meilleur en statut légendaire de famille pour du coliseum sauf cas particulier parce qu'il vous fait gagner en fait 2% de fin 3% dommages finaux au début du match et vous perdez 2% chaque fois qu'un ennemi meurt mais en général en coliseum 3v3 oui je raisonne en 3v3 bon c'est bien aussi en 1v1 vous avez juste 1% dommages finaux en plus c'est pas mal c'est 10% du bonus actif d'un vulbis en permanence pendant tout le combat donc c'est vraiment très fort et en 3v3 c'est encore mieux parce que vous avez 3% de dommages finaux donc 30% d'un vulbis actif pendant enfin jusqu'à ce qu'il y a un ennemi qui meurt et en général quand il y a un ennemi qui meurt le combat est plié en fait c'est très très rare que ça parte en 2v2 1v1 ou autre voilà donc impatience du habit très très bien pour le pvp on a ici le bosquito retrait pa puissance là ici j'ai un bloc d'air puissance résistance air un bloc de feu puissance résistance feu donc voilà tout en statut légendaire impatience du habit un chien chien tigré très intéressant pour des modes esquive pa notamment sur des modes feu donc pareil 50 esquive pa 1 pa qui peut remplacer un volcorde quand vous voulez mettre un peu d'esquive sur vos persos c'est très bien un hélium impatience du habit vitalité reste feu que je n'ai jamais joué même histoire que pour le c'est trop gros jour tout à l'heure j'ai commandé l'item à quelqu'un et en fait entre le moment où je l'ai commandé le moment où je l'ai eu je me suis rendu compte que j'en n'avais pas besoin en fait et je l'ai quand même acheté j'ai acheté 65 millions je crois j'étais un peu au fond au bout de ma vie voilà du coup j'ai un hélium impatience du habit de mon dragodon depuis trois ans c'est super si quelqu'un est intéressé j'espère qu'il pourra trouver preneur un jour ça c'est des trucs que je vais garder pour du pvm ça c'est pour d'une idace et le dernier que j'ai c'est la chose en statut légendaire impatience du habit les items comme ça 400 vitalité 10% reste c'est des choses que j'avais juste une sec rieur pour jouer en gros sac à pv et c'était vraiment très très sympa cd des familles qui sont très intéressants et qui sont pas très joué je trouve mais pourtant 400 vit à 10% reste c'est pas mal quand vous avez besoin de tanker un petit peu voilà bien écoutez ça vient conclure cette vidéo d'items à vendre j'espère que ce format vous a plu donc j'attends vos retours avec impatience vous pouvez me faire des offres vous pouvez me contacter en dm twitter en dm in game je vous mettrai un petit commentaire épinglé avec toutes les infos pour me contacter ou mdm discord aussi enfin il ya plein de plein d'options j'ai fait un post sur jol il ya plein plein de façons de faire je suis très intéressé d'avoir vos estimations des items je vous mettrai un petit un petit texte à copier-coller dans les commentaires et vous aurez juste à copier-coller vous aurez le nom de chaque item et vous mettrai à côté le prix si vous avez envie de vous prêter au petit jeu des estimations c'est toujours intéressant d'avoir les retours comme ça des gens puis voilà mais écoutez j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a intéressé dites moi si vous voulez d'autres formats similaires de vidéos autour de l'achat à vente d'items de ce que je recherche aussi et voilà mais si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie d'être un commentaire et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipi vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt